Bon bah voilà, on a trouvé le nouveau Star Wars de cette génération. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette toute petite vidéo que j'ai envie de faire pour parler de mon amour du Marvel Cinematic Universe et à quel point Marvel se fait gratuitement cracher dessus alors que vraiment c'est une grande saga aujourd'hui. On l'a tous compris à la conclusion d'Endgame qu'on a vécu un truc assez colossal et à quel point ce Marvel Cinematic Universe aura marqué une génération, ma génération. J'ai envie de commencer par dire qu'il y a eu plusieurs générations qui ont vécu avec plusieurs films. Il y a des générations qui ont grandi avec la première trilogie Star Wars, il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Il y a des générations qui ont grandi avec la prélogie Star Wars et le Seigneur Zano vu que c'est à peu près la même époque. Et je pense qu'il y a aujourd'hui des générations qui ont grandi et qui vont encore grandir avec le Marvel Cinematic Universe. Mais je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'on est vraiment à la conclusion d'une phase entière d'une génération complète de Marvel Cinematic Universe. Et moi-même quand j'étais gamin j'ai grandi avec Star Wars, principalement la prélogie. Le premier Star Wars que j'avais vu à l'époque c'était l'attaque des clones. Pour vous dire à quel point ça commençait mal. Mais quand j'étais gamin vraiment je kiffais cette trilogie. La prélogie pour moi était largement supérieure à la trilogie. Je vais pas relancer le débat mais pour moi Star Wars c'est vraiment ce qui m'a fait grandir. Avant mes 10 ans c'était vraiment la saga cinétographique que j'adorais au plus haut point. Ensuite quand j'ai eu 11-12 ans j'ai découvert le Seigneur Zano qui m'avait mis une énorme claque aussi. Mais Star Wars et le Seigneur Zano je l'ai pas réellement vécu. Star Wars j'ai vu le 3 au cinéma mais ça s'arrête là. Je suis pas allé voir la menace fantôme au cinéma, j'ai pas vu l'attaque des clones, j'ai pas vu la trilogie originale au cinéma. C'est pas un truc que j'ai fait. Pareil pour la communauté de l'anneau. Quand c'est sorti j'avais 4 ans donc c'est impossible d'aller voir ça au cinéma. Et même si j'ai vu la revanche des Sith au cinéma et même si j'ai adoré ça quand j'étais gamin. Star Wars vraiment c'était important dans ma vie. Ça l'est encore aujourd'hui hein. On est tous un peu fan de Star Wars mais de moins en moins. Parce que la postologie a beaucoup divisé. Parce que beaucoup de personnes pensent différemment de Star Wars. Et surtout parce qu'au fait il y a une autre saga qui a remplacé Star Wars durant cette génération, c'est Marvel. Et c'est un peu un gros mot aujourd'hui j'ai l'impression de dire que t'es un fan de Marvel. Les gens qui aiment Marvel et qui sont vraiment, regardent des films grand public, ils s'en battent les couilles, y'a pas de soucis. Mais y'a vraiment cette minorité élitiste qui trouve que Marvel c'est vraiment de la merde et que c'est impossible à apprécier. Eux déjà on les oublie parce qu'ils sont beaucoup trop fermés d'esprit, y'a pas de soucis là-dessus. Mais c'est vrai que dire que t'es un fan du Marvel Cinematic Universe, surtout quand tu fais des critiques de cinéma sur internet. Et quand t'es fan de cinéma en général, parce que moi je suis pas que fan de Marvel, vous allez voir ma vidéo des films préférés, y'a des films préférés qui vont de très très loin et dans tous les sens. Y'a du Kurosawa, du Tarkovski, du Kubrick, et en même temps y'a du Marvel et du Star Wars. J'aime vraiment tous les films et je regarde vraiment tous les jours, je suis un fan de cinéma avant tout. J'aime vraiment le cinéma de manière générale. Et dire que t'es fan de Marvel quand t'aimes le cinéma en voyant à quel point les journalistes français détestent le Marvel Cinematic Universe ou le méprisent parce que c'est pas de l'art ou pas du vrai cinéma, il faut se poser des questions quand même sur leur crédibilité, leur ouverture d'esprit aussi, parce que toutes les sagas sont bonnes à prendre du moment qu'elles font plaisir aux gens, c'est le plus important. Mais y'a une vraie méprisance à dire que le Marvel Cinematic Universe c'est juste des films moyens qui ne vont pas marquer l'histoire. On va repartir à la base de tout ça et on va commencer par ce qui est vraiment problématique quand j'entends parler de Marvel. Ça a un peu changé maintenant parce que Marvel a changé, mais ce que j'entendais énormément à l'époque, et j'entends encore un peu aujourd'hui, hein. C'est Marvel, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même formule, c'est toujours pareil. J'ai entendu ça pendant super longtemps, je pense que c'était la phase où y'avait vraiment toutes les origin stories de tous les personnages. Y'avait les Iron Man, les Thor, les Capitains America, du coup fallait instaurer ces personnages, c'était évident. Mais vite et rapidement est arrivé le c'est la même formule, c'est toujours pareil, c'est pas du cinéma, ça n'arrive pas à se renouveler. C'est vrai qu'aujourd'hui Iron Man 1 et les Guardians de la Galaxy c'est absolument la même chose. C'est vrai que Soldats de l'hiver et Ant-Man c'est absolument la même chose. C'est vrai que Ragnarok et Infinity War c'est absolument la même chose. Je veux bien au début quand y'avait les origin stories qu'on pouvait considérer que c'était pareil, mais même là je trouve que c'était complètement abusé parce que c'était des histoires différentes, juste parce que c'était une origin story ça veut pas dire que c'est pareil. Les ambiances, les enjeux de tous les personnages de la phase 1 étaient complètement différents. Iron Man n'avait rien à voir avec le film de Kenneth Branagh sur Thor, c'était complètement différent donc c'est pas une bonne excuse. Honnêtement ça c'est un argument que j'ai jamais compris, comment tu peux dire que Thor et Ragnarok et les Guardians de la Galaxy c'est la même chose ? Parce qu'il y a de l'humour c'est la même chose ? Faut arrêter de déconner, parce que c'est coloré c'est la même chose ? S'il te plaît. Ça ça a toujours été un argument que j'ai jamais compris et accepté par rapport à Marvel, surtout dans sa dernière phase, parce que tu prends l'histoire d'Iron Man 1 qui est l'histoire de ce mec hyper égocentré, narcissique, sarcastique, égoïste, qui raconte vraiment son chemin à devenir un super-héros et à assumer son côté super-héros à la fin d'Iron Man 1 en révélant son identité à tout le monde, et tu prends vraiment Spider-Man Homecoming qui est l'histoire d'un gamin au lycée qui a des super-pouvoirs, ça n'a vraiment rien à voir. T'as des histoires de space opéra humoristique, t'as des histoires de comédie d'improvisation, t'as des thrillers d'espionnage, t'as des films de magie. Le MCU n'a jamais été aussi différent de son histoire. Je ne connais pas une autre saga qui n'est pas d'anthologie qui est aussi différente et vaste que le MCU. Même si certains films se ressemblent un peu, généralement tous les films sont différents, tous les personnages sont différents, il y a de quoi puiser un peu partout. Et c'est la grande force du MCU, c'est qu'il y a de la science-fiction, il y a de la comédie, il y a un thriller, il y a vraiment tout ce que tu veux dans le Marvel. Alors oui, c'est toujours le même délire de l'action-comédie, oui, mais c'est Marvel, enfin je veux dire, vous n'allez pas changer d'identité à chaque fois non plus. A la base, sachez aussi que Star Wars, c'est aussi de l'action-comédie, un peu moins comédie qu'un Marvel, mais je pense que c'est une question d'époque. Star Wars, ça reste aussi très drôle. Il y a quand même pas mal de comédie dans Star Wars et ça peut te faire rigoler. Déjà, dire que c'est pas assez sérieux, que c'est trop comique, c'est très méprisant de la part des gens qui disent ça. Oui, mais il n'y a pas de maturité, mais c'est pas le but, c'est pas ce qu'ils cherchent. Quand ils veulent être matures, ils y arrivent très très bien, ils ont fait Avengers Infinity War, ils ont voulu être matures, ils ont réussi, ils savent faire les choses bien quand il faut. J'adore le MCU parce que d'un film à l'autre, je peux avoir des trucs complètement différents. Black Panther, c'est un monde qui n'a rien à voir avec le reste du MCU. Ils ont créé un propre univers dans Black Panther et ensuite ils ont fait Infinity War. Les deux films n'ont rien à voir, donc j'aime le MCU pour cette diversité. Cette diversité visuelle, cette diversité de genre et cette diversité aussi de auteurs qui ont fait ces films. Il y a tellement de réalisateurs qui ont été complètement différents durant cette saga, mais qui ont quand même tous gardé la même identité à la saga. Ça qui est incroyable. Alors on peut dire que c'est des cahiers des charges et des Yes Man, des fois oui, mais garder avec autant d'auteurs différents, de réalisateurs différents la même identité durant toute une saga, c'est vraiment incroyable. Et le plus incroyable à ce sujet-là, c'est de ne pas avoir sur 22 films un film catastrophique. Combien de sagas connaissent des films catastrophiques ? Star Wars, il y en a. Terminator, il y en a. DC, il y en a. Vraiment, il y a énormément de sagas de films qui ont eu beaucoup d'épisodes qui ont un épisode catastrophique. Même le pire épisode de l'univers Marvel, Thor 2 ou Iron Man 2, vous choisissez lequel, c'est pas de la grosse merde. C'est pas bon, mais c'est pas de la grosse merde. C'est pas catastrophique. C'est pas un film qui est affreusement mauvais. C'est pas un film où t'as envie de t'arracher les yeux. Alors que des sagas avec des épisodes vraiment moisis du cul, il y en a plein. Là, même le pire Marvel, ça passe limite. C'est pas bien, mais ça passe vraiment limite. Alors vous allez me dire que de l'autre côté, il n'y a pas non plus un chef-d'oeuvre du Marvel Cinematic Universe. Je suis d'accord. Il n'y a pas un The Dark Knight, il n'y a pas un Logan, je suis complètement d'accord. Il n'y a pas ce grand film que tu peux te dire, tu peux te poser indépendamment, dire que c'est un chef-d'oeuvre. Le film qui s'en rapproche le plus reste Infinity War, mais il a des lacunes aussi qui, pour moi, font pas de lui un chef-d'oeuvre. Donc il manque ce film aussi de qualité extrême, mais il n'y a pas ce film de qualité moisie. Il y a vraiment tout l'entre-deux sans avoir les extrêmes. Et dans cet entre-deux-là, il y a énormément de films qui sont au milieu, mais il y a beaucoup de films qui sont au-dessus quand même. Des Thor 2, Iron Man 2, il n'y en a que deux. Tous les autres films sont au moins moyens. Et des bons films, voire très bons films, il y en a, on va dire, entre 5 et 8, voire 9. Je vous laisse aller voir mon top 10 des films du Marvel Cinematic Universe pour plus de détails. On a plus de très bons films que de films moisis. Donc juste pour cette consistance de qualité, j'aime beaucoup Marvel Cinematic Universe. Mais le plus dingue, en plus de cette consistance de qualité, de vision artistique, d'identité, c'est la consistance des personnages. Iron Man, il est quand même passé par Jon Favreau, réalisateur, Josh Whedon, Shane Black, re-Josh Whedon et les frères Russo. Il a eu 5 trajets de réalisateurs différents et Iron Man a toujours été cohérent. Iron Man a toujours été logique, a toujours été le même personnage et a connu une évolution plus que logique et sensée. Vous vous rendez compte que d'un film à l'autre, ça aurait pu être n'importe quoi. Là, c'est complètement consistant et ça a une logique narrative. Pareil pour Captain America, c'est un mec qui est passé d'être un idéaliste, un optimiste dans Captain America 1 à passer un mec qui est trahi par son gouvernement dans Le Soldat de l'Hiver à devenir un criminel dans Civil War. Vous vous rendez compte qu'il y a eu tellement de films différents où Captain America apparaît, pourtant son raisonnement, son évolution est plus que logique. Et ça marche avec tous les personnages, c'est ça qui est dingue. Ils sont tous logiques depuis le début, ils connaissent tous des évolutions sensées. Et pareil, il y a des conséquences aux actes de chaque film, il y a une cohérence des conséquences. Les conséquences d'Avengers 2 ont été ressenties jusque dans Endgame. Les discussions par rapport à Ultron reviennent dans Endgame. C'est 4 ans plus tard et ça parle aussi d'Avengers 1 qui lui était 8 ans plus tôt. C'est quand même impressionnant l'impact qu'a eu la Sokovi sur le Marvel Cinematic Universe. C'est impressionnant aussi l'impact qu'a eu Civil War sur les personnages. Les événements de Civil War, on avait beaucoup critiqué ça à la sortie du film que ça n'est avoir aucun impact. Il y a eu un impact, il y a eu une importance. Sans Civil War, Thanos aurait peut-être perdu. Si les Avengers étaient encore 1 dans Infinity War, peut-être Thanos aurait perdu. On n'en sait rien. Et de film à film, t'as aussi un respect des visuels. Il y a énormément de références à d'anciens films par rapport aux visuels. Même dans les plans de certains films, il y a les mêmes plans que dans les films précédents. Où il y a des hommages à ces plans-là, où il y a des travails de foreshadowing depuis d'autres films. Il y a énormément de références par rapport aux phrases, des dialogues vus dans Iron Man 1 qui reviennent dans Endgame par exemple. Vous savez très bien de quelle phrase je parle. Bah ça, ça arrive énormément. Il y a une phrase dans Infinity War qui est prononcée par Doctor Strange. Quand il dit qu'il n'y a plus le choix, c'est la seule option. Qui est prononcée par le méchant de Doctor Strange dans son film à lui. Il y a énormément de références comme ça qui sont dingues. Quand Bucky tabasse Captain America à la fin de Soldat de l'hiver. Et qu'il lui sort une phrase qu'il lui avait dit dans le premier Captain America. Ça a du sens. Et c'est vraiment cohérent. La consistance, c'est vraiment la plus grosse qualité du Marvel Cinematic Universe. Regardez Star Wars. Du 7 au 8, ils ont fait n'importe quoi. Et on va voir le 9, ils vont refaire n'importe quoi. Star Wars en 3 films, ils ont fait 2 fois n'importe quoi. Marvel en 22 films, ils ont tout fait bien. Et à un moment, niveau organisation, niveau planning, c'est incroyable. C'est du jamais vu. Jamais on a vu ça dans l'histoire du cinéma. C'est tout nouveau. C'est un travail d'organisation, de planning à des années d'avance. Qui est juste phénoménal. Juste pour ça, tu ne peux que aimer le Marvel Cinematic Universe. Juste pour avoir posé ses couilles sur la table en disant que voilà, on va faire une saga de 22 films en 11 ans et on va tout niquer. Respect. En plus, il y aura toujours des gens pour vous dire, oui mais Marvel c'est fast food. Ça veut dire quoi c'est fast food ? Ça veut dire quoi ? Tu manges toujours au restaurant toi ? Vraiment, toujours ? Ça, ça veut juste dire que tu es méprisant quand tu dis que c'est fast food. Ça veut juste dire qu'en fait, tu vas regarder le film, tu vas l'oublier. Soit, tu peux oublier les films. Mais ça veut aussi insinuer que tu veux manger au restaurant tous les jours. Ça veut dire que toi, dans ta vie, tu ne te regardes que des films d'auteurs. Mais si tu n'aimes que les films d'auteurs, pourquoi tu regardes Marvel ? Tu sais déjà que ce n'est pas toujours de films. Alors pourquoi tu vas faire chier le monde en disant que c'est fast food ? Tu n'aimes pas manger fast food de temps en temps ? De taper un Marvel comme ça ? Parce que l'argument fast food, je ne l'ai jamais compris. C'est toujours un Big Mac, tout ça. Mais alors ? Il est où le problème ? Et si tu veux juste regarder des gros films, ne regarde pas Marvel. Ils n'ont pas l'intention d'être un fouquettes tous les jours. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune saga qui veut être un chef d'oeuvre à chaque fois. On verra la saga James Cameron d'Avatar, ce qu'il essaie de faire avec. Mais vraiment, il n'y a pas l'intention d'être un chef d'oeuvre à chaque fois. Mais ce qui dérange les gens quand ils disent que c'est fast food, c'est surtout autre chose. C'est le fait que des gens préfèrent regarder des films moyens et fast food plutôt que regarder des films d'auteurs ou des grands films. Mais laissez faire les gens ce qu'ils veulent. Ça part du fait que du coup, vu que Marvel fonctionne, les autres films ont moins d'argent. C'est peut-être vrai, c'est possiblement, j'en sais rien. Mais des grands films bons publics, il y en a. Ça existe aussi. C'est juste que les chefs d'oeuvre n'ont pas toujours attiré tout le monde. Il y a des films qui sont considérés comme des chefs d'oeuvre qui ne sont pas vus par beaucoup de personnes. Combien de personnes nées après 90 ont vu le parrain ? Ce mépris par rapport au fast food, au fait qu'il faut regarder que des bons films dans la vie, c'est vraiment déplorable, je trouve. C'est vraiment vexant pour les gens qui aiment le fast food. Et quand je dis fast food, c'est le Marvel Cinematic Universe. C'est que moi, si vous voulez considérer le Marvel comme fast food, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est juste une manière méprisante de dire aux gens que vous aimez de la merde. C'est tout. Je suis désolé, l'argument fast food, c'est l'argument d'un connard. C'est d'un mec qui veut gâcher le plaisir aux autres. C'est d'un mec qui se croit supérieur aux autres parce que lui, il préfère que les films d'auteurs. Et c'est surtout l'argument d'une personne qui, je pense, ne se mate pas que des shaderons non plus. Qui elle aussi regarde des films peut-être un peu moins bien. Peut-être quelqu'un qui va dire que Marvel sait fast food va adorer Fast and Furious. J'en ai vu dans les commentaires, ça existe. C'est un peu lié à l'argument c'est oubliable. Sur 22 films, avoir au moins la moitié des films qui n'est pas oubliable et l'autre moitié qui est peut-être oubliable d'après certains critères, moi je trouve qu'il y a quand même une bonne moitié du Marvel Cinematic Universe qui est oubliable. Si vous voyez ça comme une série de 22 épisodes, d'une intégralité de saison, c'est normal qu'il y ait des épisodes oubliables, c'est normal. Le fait oubliable c'est quand les gens vont voir un film, ils s'attendent à s'en souvenir. Moi j'en regarde plein de films que j'oublie, ça veut pas dire que j'ai pas kiffé. Ça veut juste dire que je vais pas m'en rappeler parce qu'il y avait pas une scène marquante, une scène vraiment mémorable. Oubliable ça peut être un argument péjoratif quand tu parles d'un film en soi qui est indépendant, mais dans une saga qui est des films oubliables, c'est pas très grave. L'idée c'est juste de savoir qui est le personnage, c'est tout. Un film qui est indépendamment oubliable, c'est grave. C'est à dire que je l'ai vu et je l'ai oublié, tant pis pour le film. Une saga qui est des épisodes oubliables, c'est pas grave. L'essentiel c'est que la saga ne soit pas oubliable. Et la saga Marvel, pour ce qu'elle a fait pour l'histoire du cinéma, sera à tout jamais mémorable. Le claquement de doigts de Thanos, c'est le je suis ton père de cette génération. Je déconne même pas, c'est le même impact culturel. Ce claquement de doigts, il a traumatisé une génération. Ça c'est à peu près toutes les raisons que j'ai données pour essayer de défendre le MCU par rapport aux critiques, par rapport aux gens qui ne l'aiment pas du tout. Maintenant, les raisons un peu plus personnelles, de manière générale, pourquoi moi j'aime le Marvel Cinematic Universe ? Déjà, il y a tout l'aspect de la consistance, de la chronologie, des conséquences, de la cohérence. Ça c'est un peu l'excuse papier, on va dire. L'excuse après, vraiment personnelle, c'est que... Enfin, j'ai grandi avec. C'est con, mais quand Iron Man 1 est sorti, j'étais au cinéma, j'avais 11 ans. Et au fait, c'est dingue de se dire que ça me fait bizarre, parce qu'il n'y a aucune autre saga qui a fait ça. Même Star Wars, c'est de 77 à 83. C'est si longues années, là on est sur 11. Dans le sens où je venais, je pense, de rentrer au collège quand Iron Man 1 est sorti. Et quand Endgame vient de sortir, je suis dans ma quatrième année d'études supérieures. Il y a quand même 11 ans qui se sont passés, ça m'a suivi collège, lycée, études supérieures. Peu importe ce qui se passait dans ma vie, il y avait un Marvel qui sortait au cinéma au moins une fois par an. J'avais même pas de poils sur le visage quand le premier Iron Man est sorti. C'est le genre de truc où t'as l'impression que le Marvel Cinematic Universe, c'est super récent et ça fait pas longtemps qu'il existe. Mais quand tu mets vraiment en perspective ce qui s'est passé dans ma vie en 11 ans, c'est incroyable. Surtout dans les années les plus formatrices de ma vie, les années qui m'ont le plus changé en tant que personne. Star Wars, j'adore, mais j'ai pas grandi avec Star Wars, j'ai pas littéralement grandi. Il n'y a pas eu des Star Wars qui sortaient au cinéma tous les ans pendant que je grandissais. Là, t'avais un Marvel qui sortait au cinéma pendant chaque année, voire plusieurs Marvel chaque année, pendant littéralement que j'avais des poils qui poussaient sur le visage. Pendant littéralement que je découvrais la vie, les cours, les filles, enfin tous ces trucs-là. C'est tout bête, mais c'est vraiment une partie de ton adolescence où tu découvres toi-même qui tu es et le fait que tu sois accompagné par une saga qui est là, en fond évidemment, c'est pas l'essentiel de ma vie, mais il était là, tu vois, c'est une sorte de figure qui te protège un peu. C'est le fait de dire que même si à un moment ça va mal, il y a un film Marvel qui sort, ça ira mieux. De se dire qu'il y a cette présence, on va dire limite presque cosmique à certains moments, qui existe. Ça fait un peu voile de protection de dire, bon voilà, t'as deux heures par an, quatre heures par an, six heures par an, ou t'oublies ta vie, t'oublies tes problèmes, tu vas voir un Marvel. C'est vraiment ça au fait, c'est que peu importe ton âge, j'ai grandi avec ça, j'ai eu l'occasion de voir tous les Marvel. Et j'ai eu l'impression aussi que Marvel a grandi avec moi, dans le sens où ça a mûri au fil des années, ça a pris en maturité, même si ça a beaucoup rigolé, ça a réussi à être sarcastique, ça a aussi réussi à rigoler de soi-même, donc c'est une saga qui a grandi, qui a mûri, qui est devenue meilleure au fil des années. Personne va te dire aujourd'hui que la phase 1 est meilleure que la 3, ça n'existe pas. Marvel, comme moi, a fait de mieux en mieux dans la vie. Moi, j'ai grandi au fil de ma vie, j'ai changé, j'ai évolué comme Marvel. Donc vraiment, c'est un impact émotionnel de ce point de vue-là. Mais surtout, l'impact émotionnel le plus fort, le plus attachant, c'est les personnages. C'est con, hein, mais c'est Captain America, c'est Tony Stark, c'est Thor, c'est Hulk, tu veux dire, c'est les Avengers originaux, c'est la base, c'est eux qui sont là depuis le début, c'est les gens avec lesquels j'ai grandi, pour le coup. C'est bien de grandir avec une saga, mais grandir avec des gens, des personnages, c'est autre chose. Au fait, le Marvel Cinematic Universe, ils ont pris des personnages, ils les ont fait traverser plein d'épreuves, des péripéties, mais incroyables au fil des années, Endgame est passé, et que c'est fini, tu prends conscience de la taille du phénomène, tu prends conscience de ce que t'as vécu, parce que Marvel a toujours eu l'impression que ça allait être éternel, et ça va sûrement l'être. Mais le fait que Endgame te dise, voilà, c'est terminé pour une certaine génération, tu te rends compte que ça fait un truc. Tu te rends compte que Captain America, c'est le Luxe Skywalker de mon époque. Tu te rends compte que Tony Stark, c'est le Han Solo de mon époque. Tu te rends compte que Thanos, c'est le Dark Vador de mon époque. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut grandir avec ses personnages, il faut se laisser kiffer. Et le plus important, c'est qu'en fait, ça fait rêver. C'est des super-héros, ça a l'air con maintenant, ça a l'air banal aujourd'hui, des super-héros. Mais c'est quand même le mythe absolu du rêve, du surpassement de soi, du fait d'aller plus loin, de se battre pour ses idées. Et tout ça avec des films qui ont une bonne morale, qui te disent de te battre pour aller plus loin, de rester optimiste, de chercher le bien en chaque personne. C'est vraiment le Star Wars de ma génération. Et comme l'a si bien dit Tony Stark, la fin fait partie du voyage. Donc là, c'est la fin du MCU, et il faut le dire aujourd'hui, j'aime le Marvel Cinematic Universe, j'aime avoir grandi avec cette saga, j'aime avoir vécu tous ces moments avec ces personnages, et j'ai détesté leur dire au revoir, parce que c'est un au revoir. Donc c'est difficile, et il faut tourner la page, et je sais que ce sera difficile pour beaucoup de personnes de se réintéresser à Marvel. Je vais continuer, je suis fan, je ne vais pas le laisser tomber comme ça, mais ça ne sera jamais pareil. Il y aura toujours ce vide, ce manque, qui ne sera plus jamais rempli par quoi que ce soit, parce que c'est important de le laisser vide, et c'est important de s'en rappeler. Voilà un peu toutes les raisons pour lesquelles j'aime le Marvel Cinematic Universe, et pour lesquelles je trouve que certaines critiques sont assez injustes, et faites un peu à contre-courant de la mode, et vraiment pour se démarquer plus qu'autre chose. Laissez les gens rêver, laissez-les kiffer, c'est important. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez du Marvel Cinematic Universe. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement, grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub, et moi ça me fait un peu d'argent. Suyez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suyez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.